L'équipe Durk, composée de Messane Durk, l'autre artificier c'est Michel Acciadourian et puis Jean-Michel Puccinelli qui va nous régaler de ses points, lui qui est un peu le joueur à tout faire dans cette formation. Et puis en face, on va retrouver les trois Marseillais qui avaient remporté le Trophée Déville, il y a quoi maintenant ? Il y a deux ans Jean-Luc ? Deux ou trois ans ? Avec cette année Covid, on est un petit peu perdus, je dirais 2019. 2019, Jérémy Fernandez, David Riviera et Mickaël Bonnetto. 2018 peut-être à Montluçon parce qu'après, je crois que l'année d'après, c'était à Valence d'Agin. Donc il me semble que c'est 2018, c'était à Montluçon. Et Marc-Alexandre aussi qui nous a le speaker et la voix de la pétanque sur les Masters qui confirment cette information. Donc voilà, du beau linge pour cette partie. Cette partie de la muerte, une partie arbitrée par le John Wayne de la pétanque. Maître Patrick Grignon, le cow-boy de l'arbitrage, le shérif. C'est parti, Messon Durk. Oui, parce qu'il est beau ce pôle. Oui, terrain, beau terrain, joli, bien tiré. Ah oui. Beau terrain, on devrait voir du joueur parce que c'est des terrains qui sont techniques mais qui sont quand même un petit peu plus faciles que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières étapes. Et gros enjeux. Ah oui. Gros, gros enjeux. Oh, c'est bien fait ça, ce David Riviera. Ça suffit. Il y a du pain sur la planche pour la formation de Jean-Michel Puccinelli. Messon Durk et Michel Hatchadoyen. Parce que non seulement pour se qualifier pour le Final Four, il faut qu'il gagne cette partie mais après il faudra qu'il gagne à la finale. En ce qui concerne les roses de la rivière, Jérémy Fernandez et Miquel Bonneto, eux, il faut juste qu'ils gagnent cette partie et ils seront au sein de Marie de la mer. Eh bien c'est manqué. Pas droit. On va croquer. Tout sur deux. C'est le Seigneur, hein ? Ah ouais, c'est le jeu sans être le jeu. Allez, Jérémy. Alors ça veut dire quoi, Jean-Luc, là ? Je vous interpelle. C'est le jeu sans être le jeu. Ça veut dire qu'il y avait deux possibilités. Parce que la boule, elle est collée. Messon Durk, il a eu un petit peu peur de la Seigne à droite. Et que le point qu'il défend, il est gagnable. Donc ils auraient plus en avancée aujourd'hui. Mais aussi, comme je dis souvent, il est perdable. Voilà, oui, 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 oui. Jean-Michel Puccini, là, qui... Après, c'est sûr qu'on fiche de l'attardier, mais... Il a eu le temps de se reconcentrer. Puisque le chrono avec lequel Patrick Gagnon a vraiment pris de mal. Le timer. Le timer avait retenti. Oui, bien joué. C'est bien joué. Et un petit départ. Il est tombé en fait de droite pleine, là, Jean-Michel Puccini. Et là, il va que Mickael Bonnetto se pointe dans l'eau. C'est perdra ou perdra ? Perdra ou perdrie ? C'est une distance raisonnable. Après, les perdraux, ils se font petits. C'est des griffes. À cette distance. Bravo, bien. Et ça, c'est pile. Je ne sais pas ce que c'est comme ras d'oiseau, pile, mais... Je vais me tirer, c'est la meilleure manière de commencer. Comme s'il n'y a pas les boules, tant pis. Pareil, ils sont devant. Non seulement, c'est même pour la confiance, mais... Je vous parie, fais comme s'il n'y a pas les boules. Du coup, c'est le domaine qui se présente bien. Ah, on ne sait pas, tu veux toucher le bouchon encore. Allez, Michel Hachadorion. C'est peut-être pas mal. C'est bien joué, ça ? Pas pris du bon côté. C'est bien joué ? Ça, je jouais dans la mienne. Jouais pareil, non, Michel ? Ça, alors, il ne faut pas que je touche. Les deux, ils sont ensemble, j'arrive à la toucher. Elle est bien jouée, celle-là. Ouais. Regardez, ces belles images de Romain-sur-Élise. Capitale de la chaussure. Si tu rentres sur l'autre, c'est bien déjà. Le gourmand qui est, vous le savez maintenant, qu'il aime bien tout ce qui a un peu de sucre dans sa composition. Capitale de la pogne. Oui, la pogne de Romain, monsieur. Bravo, super. D'ailleurs, il y a une pâtisserie qui en est juste là où on est garé. Ouais, je tire l'arrêt là, moi, de suite. Allez, pas. Bien fait. Les Saint-Jeunis avec les palines. Pas encore, pas encore. Vous le laissez tirer là-bas ? Allez, Mika, allez. Allez, Mika. Les Saint-Jeunis avec les chalines. Les ravioles. On tire de main, pas en fait. Ouais, ça ne la semble pas. Aujourd'hui, qu'on sort de table. Vous avez faim, quand même. Ah non ? Non, mais j'ai pensé au goûter, déjà, moi. Ah, vous êtes sur le goûter. Quel bon état. Tout s'est manqué, pas droit. Il est un peu long, il semble-t-il. Pas droit. Oui, il a pris la raison. Ça y est, ça commence à aller. Moi, je ne suis pas droit. Je ne sais pas s'il est de là à là. Non, il n'est pas. Si il est là, je tire. Moi, tu risquerais en face, tu risquerais. En tapant deux fois. En tapant deux fois, pourquoi faire ? Allez, coupé en face. Si je tape, que je reste dans les parages, tu peux tirer. Regarde, ça vient bien, là. Tu peux taper dans la noire et toi. Tu peux tirer. Tu peux tirer. Allez, jouber. En face de la noire, déjà, si l'on met un autre, c'est bien. Puis si des fois, il fait... Il peut se donner le tir à 3. C'est pas droit. C'est pas grave. Ah ouais, je laisse venir, là. C'est important, si je tape... Ah ouais, je sais que c'est bon. Je vais y faire mon aise. Ah ben là, il ne tient plus. Je ne crois pas. Par contre, il doit tirer à 2. Voilà, c'est ça. Allez, vieux, tu tires à 2. C'est pareil. Allez, c'est pas grave. Allez, j'essaie de nous faire marquer. Allez, j'ai fait nous marquer, vieux. C'est les parties des masters, ce ne sont jamais faciles. Mais ça, c'est des parties à grosse, grosse pression, évidemment. Puisque tout le monde veut aller au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mais il n'y a qu'une place pour ces deux équipes. C'est sauté. C'est sauté. Et donc, c'est l'équipe Durk qui ouvre le score de cette demi-finale. 1-0 pour l'équipe en gris. Demandez peut-être pas tant sur cette mène. Non, non, non. Après, ça aurait été gourmand d'en demander deux. Et c'est un gourmand qui vous dit ça. Pourtant, il a eu l'horloge au poignet. Mais il cherche l'horloge officielle, le time. Et si un jour, il veut faire un petit régime pour maigrir, pour se donner confiance, il suffit que le premier jour, il se pèse sans la montre. Il a déjà perdu un kilo. C'est lui, Jean-Michel Puccinelli, qui ouvre cette deuxième mène avec un joli point. Il y a des terrains qui ne sont pas faciles, mais qui sont quand même maîtrisables par les joueurs, les joueurs qui sont là. Il a fait de la place, comme on dit, il n'y en a pas assez. Je ne me voyais pas prendre le bouchon. Je ne suis pas lourd, la main. Ce n'est pas toi, si j'étais derrière, tu veux faire une bonne humaine. Je ne veux pas la booster bien. Je ne veux pas le booster bien. Je ne veux pas le faire bon, il est venu bon. C'est moi, mais je ne veux pas les sauter, que vous avez là-dedans. Ils sont durs au pas de tir. C'est important de bien tirer, ça, pendant qu'elle est au tour. C'est bien tiré, mais pas assez bien. Il va falloir rejouer. Oui, je vais le tirer encore. Fais le bord, ça va tirer. Mets l'impé derrière. Pousse, pousse. Les carreaux, on retirera. Il n'y a pas passé derrière. Comme à la première, on dirait un perdraux. Ah, ça y est. Un vol de paire. Voilà. C'est du Messon-Durk. C'est du Messon-Durk version pleine forme. C'est vrai qu'il va bien sur ce début de partie. Un tir pour casser des points. Il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait. Bravo ! Bravo ! C'est moi qui se fait ça ? C'est aussi. Je ramène, c'est le mar. C'est pas demain. C'est pas demain. Il va commencer. Rendy, je te dis. C'est pas demain. C'est pas qu'en haut. Ça s'est fait bien. Je crois que ça met la patte. Qu'est-ce que ce type de fait, Nicolas Deliri ? C'est la même main que tu as fait à l'heure contre Dylan. Et Jean-Michel Cuccinelli va traiter. Qui l'a même pointé la sienne ? Pour faire venir la dernière. Alors, j'ai cru qu'ils auraient pu tirer. J'ai cru qu'ils avaient tiré quand j'avais Michel Hatchel-Dorion à se pointer vers le rond. Ça va, tu as gagné, c'est bien mon frère. Ça, c'est bien joué parce que non seulement il a gagné, mais il n'a pas gagné très bon. Il a gagné moche. Même s'il prend un carreau sur celle-là, c'est pas très grave. C'est quoi ? Allez, Jérémy ! Ça laisse de la place derrière. Michel Hatchel-Dorion. Bravo ! Bien tiré. On va tirer le main, tu vas tirer droite. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. On va tirer là. C'est qu'il y a Goneto qui envisage la possibilité de tourner, de laisser le tir à Jérémy Fernandez sur la prochaine main. Et le 2 et 1 qui font 3 après deux mains. 3-0 pour l'équipe. Durk opposé à l'équipe Fazilo en cette demi-finale. L'avant, dernière étape des Masters. Dernière étape qualificative, la 7e. Après les joueurs qui vont dans le champ, je pense qu'il va marcher beaucoup mieux. On va voir. On peut tester. On va voir. Enfin moi, je me mettais là quand je le fais. Je te mets là. Après, s'il a pu éliminer, je peux changer la pile. Oui, parce que ça ne prend pas chaque fois. Ah, oui. Les arbitres sont en train d'échanger sur le timer. John Wayne, quand ça ne marchait pas bien, ça faisait de la pile. On va faire changer la pile. On va faire changer la pile. Assister de Jean-Paul Laborie. Oui. Entre arbitres internationaux. Jean-Michel Puccinelli. Il manque de tirs à quatre. Troisième, Ben. C'est bizarre, voilà. Allez, continue, allez. Il manque de tirs à quatre. Il manque de tirs à quatre. Allez, Mika. C'est là ? Bien, bravo. Je l'ai gagné à la course. Bien, bien. C'est frappé. C'est frappé. Le but est à 8 mètres, 40. Bien, bien. C'est des chevaux. Impeccable. Deuxième point. Deuxième point. Deuxième point. Le terrain n'est pas facile, mais il y aura moins de surprises que les dernières étapes auxquelles on a assisté. C'était un peu du hasard. C'était un peu du hasard. C'est l'heure de revoir du spectacle. Bravo. Deuxième point. C'est bien tiré. Parmi Thierry Donato. La première, c'est là-dedans. Je fais ça à la première. Et là, maintenant. C'est bien. C'est bien. Il n'y a pas les blindes. De toute façon, il ne fait que des carreaux. Il n'y a aucune raison dans le contrat. Il n'y a aucune raison dans le contrat. On se pose pas la question quand c'est comme ça. Ah ouais, là, ce matin, il a envoyé du feu aussi. Oui. Il est à peu près comme ça. Il fait chaud sur ce carré dernier. Bravo. Les gens qui sont au soleil, qui cherchent un peu de... Des moyens de s'aérer avec les casquettes et les chapeaux. Ah, les pointeurs. Et là, il y en a 100%. Mais ce dur qui ne zozonne. Ouais, ça aide. Ouais, ça aide. Fais tirer encore un coup. Essaye. Fais t'appuie bien dessus, comme ça, maintenant. Fais t'appuie bien. 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 C'est parce qu'il faut bien. Regarde. Regarde. Gagnez-le. Bravo. Bravo, bien. C'est pas bien en face. Allez, champion. Un petit assis. Deuxième salve. Cannard deur. Bravo. Et là, ça va être compliqué de contre-attaquer. Là, c'est bien la V. Bouge les trous là. Ils ont bien compris d'ailleurs que ça allait être dans le jeu, donc ils vont pointer. Pour gagner ce dernier carreau de Richard Dorian, il va falloir bien y jouer. Allez, Jérémy. Allez, petit père. Jérémy Fernandez. Jérémy Fernandez. Super, hein ? Bravo, Jérémy Fernandez. Milly Mettré, ce point. Passer le terrain en point, non ? Passer le terrain en point. Allez. En fait, cette partie, vous ne l'avez pas vue encore ? Non, pourquoi ? Vous avez vu que ça allait être pur de gagner ce point et... Ah oui. Parce qu'il a très bien joué. En général, les points à 20 cm, ils ne sont jamais très faciles à gagner. Je tire. Je tire. Je tire bien. Quand tu veux, Jérémy. Tu tires. Tu tires. Il faut tirer. Il faut qu'apriter. Tu tapes dans la boule, tu la décales, tu leur donnes le point. Allez, tire bien. Allez. Allez, pas. Il faut y aller, là. On ne sait jamais si tu la tires bien. Allez, régale-toi. Allez, Jérémy. On ne sait jamais. On n'a pas l'abri d'un carreau. Allez, viens. De toute façon, il tire pour ça, mais attention parce que la droite derrière, elle est placée un peu en arrière quand même. Donc il y a un risque aussi. Bien droit. Et bien, voilà. Allez, Rose, à savoir l'équipe Fasino qui ouvre son compteur point. C'est toujours l'équipe Durk qui mène à 1. C'était un risque un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu inconsidéré, mais... On a su. On maîtrise moins facilement en tirant la possibilité de contre qu'un point de temps où on peut vraiment prendre de la marge. Il a démarqué la première main, Jérémy Fernandez. Donc ils n'avaient pas envie que ça recommande. Et là, sans vouloir, loin de moi, l'idée de vous contrôler, mais là, pour le coup, il n'y avait pas beaucoup de marge, justement. Non, mais en tirant, il faut absolument faire carreau pour faire un point de puce. Mais il y a quand même le risque de contre ou de croiser dans le bouchon. Il est passé à un doigt du bouchon de la bouleau de tout, là. C'est vrai. Alors qu'en pointant, il peut vraiment prendre de la marge. Même s'il ne le met pas, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Je ne le met pas. Je ne le met pas. Tu as repensé à trois. Le gars sorti. Il lâche. Son premier point de la Ligre Vira, qui lui a un petit peu échappé. Ah, Jérémy Michel. Après, il a gagné la première, il n'a plus de perdre. C'est pareil. Premier point de la quatrième main. Il a gagné la quatrième main. Il a gagné la quatrième main. Il est moins écarté. Ca descend un peu dans ce sens-là. Pointe à la chaine, David, non ? Ah oui. Pointe à la chaine. On va faire tout. Il va essayer de le gagner. Allez, essaye. Ça descend, puis même j'approche, tu peux tirer ? Bravo. Bien ratifié. Ça a fait du dur. Ouais, parce que tu n'as pas monté. Camin. Alors, Messon Durk. Carreau ou carreau ? Ça va aller. Ouais. Ça vient bien et j'ai mal joué alors. Allez, essaye. Continue. Michel, qu'est-ce que tu veux mettre dans le jeu ? Tu ne fais jamais ça. Allez, ça vient bien là. C'est qu'elle a laissé descendre alors. Attention, dans ce côté-là, en plus ça joue bien droit. Donc ça descend. Il faut maîtriser la pente. On va faire un coucou et remercier Tony. L'un des saletins manque de la joyeuse bande des techniciens avec Rosa. Qui vient de se démener là pour que vous ayez un bon retour, Jean-Luc. Bravo ! Tout le seul. La chirurgie. C'est elle est morte là-bas. Elle est bien. Elle est sortie là-bas ? Elle est pas bonne, elle-même ? Elle est bonne là-bas. Non, non, elle est sortie et elle est revenue. C'est celle-elle est bonne. Ah. On va faire appel à la barre. Attends, on stop. Allez, j'ai gagné-le. Ouh là, attention. Viens, Mison. Mison, viens. Jean-Louis. Il dit que la boule est sortie, c'est possible. Mais je veux que l'adversaire ait le droit de pouvoir constater avant, d'accord ? Ça, ça se fait pas. Donc, vous avez le droit à un joker, tu viens de l'utiliser. Cette fois, c'est carton pour l'équipe. Il est hors de question d'enlever des boules sans que l'adversaire soit d'accord. On est d'accord ? C'est vrai. Alors, évidemment que Mison Durk, il est loin de lui l'idée de ne pas l'enlever si elle n'est pas sortie. Mais c'est vrai qu'il faut laisser quand même regarder. Il faut quand même demander l'avis des adversaires quand même. Alors, c'est là qu'on s'aperçoit une fois de plus que cette règle dont on a déjà parlé. Je trouve même pas de terme pour l'adversaire. Ça, c'est pour avoir des histoires. À mon avis, il n'y a pas mieux. Comme s'il n'y en avait pas assez, des fois, déjà. Alors, est-ce que c'est pas aux arbitres qu'il faut sortir ces boules-là ? Mais oui, mais les arbitres... L'arbitre, il est placé complètement le produit de terrain. La boule, elle sort, elle revient. Mais elle ne revient pas dans le terrain. Ça veut dire qu'elle mord la ligne. C'est la marque de l'arbitre. Ils ne le voient pas. Oui, mais de la 800 placés, ils ne le voient pas. On ne va pas mettre... Non, non, je ne jette pas la pierre aux arbitres, Jean-Luc. Non, mais ils ne le voient pas. Donc après, si on les appelle pour constater, ils vont dire que la boule est bonne alors qu'elle est sortie. Et donc, c'est des sources... C'est des sources... C'est des sources en brouille. Pour rien du tout. Il n'y a personne qui sait pourquoi cette règle a été modifiée. C'est lui qui me dit... David me dit, moi, j'en sais rien. Il me dit, j'en sais rien. Donc, il faut attendre qu'il y en a qui vient voir. Je ne le dis pas. Non, mais celui-là, celui-là, le carton est nul. Mais il n'y a pas de carton, il n'y a pas de carton. Non, mais l'avertissement, il est nul. Après, moi, David me dit qu'il ne le fait pas, les gars. Par contre, s'il y en a de ton équipe qui a dit qu'elle était sortie, par contre... C'est le petit tournevis. C'est le petit tournevis. Et puis, la pile, là, je... Elle n'en voulait plus. Il a beau me dire ce qu'il veut, on est allé sur n'importe quoi, sur... Allez, essaye, joue ! Alors qu'on entend un tout fuculent, monsieur Jean-Paul Labori, qui essaye de s'expliquer avec la télécommande du timer. Allez, cinquième mène dans cette demi-finale. Le but, c'est peut-être 5 en rond, hein. Donc, combien importante ! Oui, importante, importante, capitale même ! pour accrocher la quatrième place qualificative pour le final four des Sainte-Marie-de-la-Mer, les 8 et 9 septembre. Et Maison-Durk... C'est pas grave. Il manque son premier tir de la partie. Allez, Masson, on le fait jouer, là ! Chicotis, chicotons. C'est pas bien la main pour nous, hein. Je le mets pas comme ça. Allez, si derrière il fait pile, ça ira bien. C'est pas pile. Bien tiré. Mais c'est bien tiré, quand même. Allez, David ! Bien joué. Pas trop mauvais. Pas trop bon. Impeccable. Ça va, mon vieux ? Ça va bien. C'est mon bébé, je sais pas. D'un tir, on en est... Je sais pas... Elle a tapé dur. Elle a tapé dur. Ça doit rien parce qu'elle aurait même pu faire mieux. Allez, Mika, continue toi. Allez, Mika. De quel poids, en moyenne, à ce niveau-là ? En général, ça va entre 680 et 700 grammes. D'accord. Par là, toi, ton nom, ils vont tirer. Tout à l'heure, alors. Il est pas intelligent. Il y a un garçon qui est pas intelligent. Il y a un billet stade des pointeurs. Ça a l'air c'est bien. Et là, c'est bien aussi pour les tireurs. Les bombardiers sont en forme. Les bombardiers sont en forme. Alors, c'est peut-être exprès, mais... Allez, je l'essaye. Peut-être pour aussi loin ? Si, si, c'était prévu. Mais Sandur qui avait mis son pied à peu près par là. Là, du coup, il faut tirer. Du coup, c'est pas Mikaël Boneto qui tire parce que là, il faut lui faire traverser le terrain, la boule. C'est un gros cachou. Bravo ! Il est tiré. Les mains, il y a un toror, oui. Moi, je m'a fait tes meilleurs torts, les mains. Quel beau joueur, ce Jérémy Fernandes. Mais non, mais non, celui-là. Mais non. C'est que pas. Il faudra taper des bouteilles. On en manque des boulets. Mais tu la mets à 6 mètres. Mon petit père se met derrière. Mais non, c'est pareil. C'est pareil. Merci, mon Messon. Il y a 6 mètres. La boule, tu la mets là, il y a 7 mètres. C'est des tireurs. C'est pareil. C'est plus compliqué de taper une boule à 3 mètres qu'une boule à 7 mètres. Alors, en attendant, 3 points par terre. C'est exactement pareil. Et 2 boules pour 2, donc possibilité de grosses semaines pour l'équipe en rose. Allez, encore une là. Allez, j'ai un petit effort encore. Allez, un petit effort là-bas. Qui, pour ceux qui sont arrivés en retard, joue sa qualification pour les Sainte-Marie-de-la-Mer. Ainsi que leurs adversaires. Bravo. 4 par terre. 4 par terre. Une boule pour une. Une boule dans les mains nickel. Bonneto. C'est pas une bonne nouvelle. Il en manque une, je vais en prendre 5. Les gars. Bon, je dis ça comme ça. Ouais. Si je joue que j'arrive à me coller. Là, il tira 4. Si je me colle, t'aperçois 2. Allez, t'as raison. Il ne peut pas faire de gagner. Allez. Il joue pour te coller. Qu'est-ce que je te dise ? Il ne joue pas comme nous. Il peut quand même gagner le point. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. On ne va pas tarder à le savoir, mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il n'est pas loin de faire ce qu'il voulait faire. Il voulait se coller derrière la boule. Il a tiré beaucoup moins de courbe. Il a tiré beaucoup plus fort et plus tendu, justement, pour l'envoyer la boule possible. 4, alors sur. 4 sur. 4 sur. 4 sur. 5 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 sur. C'est un joueur précieux toujours. Non, vous m'avez mangé le cerveau. Incroyable, j'allais dire c'est un joueur précieux s'il en est. Un dont on parle un peu moins, qui est un peu plus dans l'ombre, mais alors... C'est un client. Les stats, elles parlent. C'est pareil. C'est pareil. Allez, va doucement. Allez, Micka, encore. Ah, Mickaël. Mickaël Poneto. Un peu comme les dernières étapes, on voit des boules qui sont loin du bouchon. Mais à part quoi, là, c'est fait exprès. Les autres étapes, c'était pas fait exprès du tout. Essayez de venir après. Les jeux étaient tellement compliqués que c'était pas facile. Mais là, par contre, c'est fait exprès. Il faut qu'il dépassait du coup. Hein ? Il faut qu'il dépassait du coup. Il faut essayer de venir un peu en face de ces deux noirs. Voilà, ça c'est impeccable. Ah ouais. Deux boules ? Le top. Mais là, c'est pareil. Il a pas pris trop de marge. Il fait temps qu'elle s'arrête. Je vais pointer, Mickaël. Pointé, on prend deux fois. On verra bien. On prend deux fois ? Non ? Ça, là, on perd peu la grosse main ? Je peux... Là, ça sera trois maximum. Allez, joue-la bien. Fais de le gagner, on verra. Allez, fais le bon, alors. Allez, joue-la bien. Sur le fait de pointer. Coup de tirer. Oh, bien. C'est jamais allé en face. Ah, le sonne encore. On ne sait jamais allait être en face, dit David Rizera. Ah ouais, mais sonne dure lui a jeté un petit regard. Ouais. En allant tirer. Il a dû, évidemment, entendre. Bien. Bien tirer. Allez, viens. Il essaie. Il fallait en face, tout le monde, vous savez. C'est arrivé, Mickaël ? Il avait bien entendu. Il essaie. Vous avez bien aperçu, grâce à Hervé Crozat et ses équipes, on a aperçu des tribunes. C'est perdu. Il a perdu. Il n'y a pas gagné, non ? Un petit tour sur le côté mortel. 1 700 spectateurs. Qui, entre les quart de finale et demi-finales, sont pour la plupart restés dans les tribunes pour ne pas perdre leur place. Ah oui, oui, oui. Et la drôme, la drôme, cher ami, c'est le département pétanquiste. C'est une référence. Deux points pour l'équipe Durk. Voilà. Qui revient dans la roue de l'équipe Fasino. Les roues. Qui va bannir Fasino. 26-5. Et regardez, ce site suivant, ce carré de nos... On se fait compte, il y a un an de jeu. Ça fait maintenant un peu plus de... Non, deux mois pile, je crois. La première étape, c'était le 1er juillet. C'est ça, à Saint-Tropez. Deux yeux, deux yeux, deux yeux. Non, je m'arrête là. Ça fait deux mois pile pour qu'il se batte pour aller à Saint-Marie-de-la-Mer. Et là, tout risque de se jouer maintenant. Il est bien ce premier point, Jean-Michel Puccinelli. Droit devant le but. 59 ans, plein dans l'axe. Un petit peu court. La deuxième va partir dans la foulée. Il sort pas du rond. Il la promène. Il est beau maintenant. Maintenant, il est meilleur. Mais par contre, Jérémy Fernandez, il avait la bonne idée de tirer un peu à gauche. Ça, il est bien tiré pour aller rattraper. Tirez, il y a le bouchon dans le cou. Allez, Jérémy. Bien tiré. Là, il n'a pas marqué. C'est cadré. Michael, s'il te plaît. Intervention de monsieur l'arbitre. Oui. Quel bon état aussi. Remets le titre que vous aviez le droit à un avertissement gratuit. C'est celui-là. Le but a bougé quand t'as tiré. Le but est revenu sur la gauche. Il n'a pas été remarqué. Donc, sans frais, maintenant, c'est carton à partir de maintenant. Il n'a pas marqué le but. Et bien voilà, avec beaucoup de pédagogie, Monsieur Grignon a expliqué à l'équipe en rose que c'était un avertissement verbal. Un peu comme à l'habitude d'ailleurs. Mais à partir de maintenant, les biscottes vont sortir. Les biscottes vont craquer. Hop là. C'est arrêté. Je t'attends. Allez, fais quelques fois de l'arrière. Mal joué. Il fait mal tirer. Allez, David. Il a gagné. Il ne l'a pas envoyé très loin, Jean-Michel. Je ne sais pas trop ce qu'il voulait faire. Je ne sais pas ce qu'il voulait surtout pas venir dans le bouchon. Il ne voulait pas aller si loin. Il ne voulait pas aller si loin. Du moment qu'il a gagné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu manques. On dirait qu'il vous a entendu qu'il avait une oreillette. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il vous a montré où il voulait jouer en fait. Il est équipé. Oh là. Ah ben là, ça c'est l'heure. Alors ça, c'est le plus. Il faut marquer le bougeant. C'est éviter de prendre un carton. Même si ce n'était pas Michel Ageron de le marquer. Mais bon, ça fait partie des bonnes mœurs. Je vais tirer moins. Je vais tirer moins. Je vais tirer moins. C'est pas grave, ça sort. C'est encore la mienne, ça là-bas. Allez, Massis. Allez, Massis. Toujours ta oreille, rentre-toi dedans. Elle tire moins fort. Mais par contre, il y en a une qui est complètement fond là-bas. Elle est noire. Elle est à... Je vais essayer de la lever seule. ...à Mickaël Bonneto. Alors, un tir chirurgical annoncé par Michela Chadorian. Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est fou ce qu'ils arrivent. C'est fou ce qu'ils arrivent. C'est mon tir, moi. Mon tir bizarre, elle n'est pas ma même. Michel Etchadourian. 4 sur 7 au point. Je l'ai marqué, mais on remarque. Elle est à 25, là. La moyenne. Et au tir, c'est bien mieux. 4 sur 5. Et surtout avec ce tir... Parce que là, c'est fort. Il faut la prendre sur le côté. Ah, puis là, c'est annoncé en plus. Ouais, ouais, ouais. C'est très très fort. Bravo, Ben. C'est la semaine où ils ont des gros avantages. C'est hyper important. Ah, champion encore. Ah, laisse pas debout, là, moi. C'est annoncé. Oui. C'est ça qui est fou. Bravo. Hein, Massiste ? C'est pour ça que moi, j'annonce rien. Bravo, bravo. Ils sont toujours ensemble. Je laisse la surprise à tout le monde. Ah, mais maintenant, vous avez un niveau. Il n'y a plus vraiment de surprise. Mais fut un temps. Bravo, passe. Mais fut un temps, il pouvait y en avoir un peu, effectivement. Encore quelques années. Je vais être obligé de commenter tout seul. Vous allez pouvoir jouer. C'est Masters. Vous n'y est pas encore. Je joue bien face de la blanche. Moi, je suis bien, là. Ah, puis alors, moi, ça m'intéresserait pas forcément. C'est quoi, de commenter mes parties ? Ah non. D'une part, oui, ça se rend mal. Parce que je me vois pas bien qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme excuse au bout d'un moment. Mais c'est surtout que vous m'abandonneriez. Ah non, jamais. Jamais. Moi, je suis bien là. À côté de vous. C'est là où vous... Bien joué, là. Grosse main, là. Par contre, là, il l'a mis un peu dans l'axe de la deuxième. Noir qui est là-bas. Ah, mais son Durk... Il y a une belle mène qui se présente. Parce que s'il enlève les deux, il y en a trois par terre derrière. Il y en a deux pour ça, mais... Oh, ils sont pas vénants. Oh, ils sont pas vénants. Ah, c'est incroyable. Et sur mon bébé qui meurt. Ils sont pas vénants. Ah ouais. Quelle horreur. Il avait six sauts carreaux. Chaque fois, c'est pareil. Et ouais. Tous les coups, c'est pareil sur mon bébé qui meurt. C'est incroyable. Ah ouais. Il y a deux par terre. Ouais, 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 ouais. Ouais, mais après, c'est pas tellement ça. Parce que là, les points, ils sont à un mètre. Il peut gagner. Mais c'est surtout qu'il a... Surtout qu'il avait le point par terre. Six sauts carreaux. Là, il y avait moyen de faire un gros, gros break. Ah ouais, c'est incroyable, ces boules. Et là, c'est... Petit tir à cinquante à panne. C'est horrible. Horriblissime. Et la boule pour égaliser. Bien joué. C'est fait. Ça sauve l'immeuble sur cette mène qui aurait pu être sublime. Et finalement, l'équipe turque doit se contenter d'un point. Six par tout. Michel. Michel. Mais le contre derrière a complètement fait... J'ai laissé jouer. Nous, la mène, David Wunsch, sur la première boule que t'as tiré, t'as levé le pied carrément. Et un carton jaune pour Michel Atchadourian. Pied levé. Je l'ai vu qu'effectivement, il est un peu levé. Et M. Mignon s'était approché du... Parce que j'ai levé le pied, là. J'ai levé le pied, on ne peut pas tout regarder. Je suis resté dans le roi. Et il a laissé terminer la mène, M. l'arbitre, pour ne pas déconcentrer les joueurs. Mais il n'a pas oublié. C'est juste un carton jaune. C'est juste un carton jaune. C'est juste un carton jaune. Bien joué. Parce qu'ils perdent, ils ont une petite chance. Ils ont encore une chance, c'est vrai. Il y en a une au tirage et une au lointage. Quel bon étau. On cherche de concentration chez Michael Bonetto. Il est tiré. Le but est à 7m40. Il va falloir voir comment ils ont digéré ce mauvais contre la mène d'avant. Les joueurs en gris. Il est tiré. C'est vrai que quand ça arrive, ce sont des simples coups. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. David Riviera. Je ne pensais même pas qu'il essaye de le faire si bon. David Riviera. Peut-être qu'il a voulu passer un peu le but, mais qu'il est un peu court. Parce que là, celle-là, elle est à portée de fusil. Ça va. Ça va. Ils n'ont pas pris de carreau. Ouais, il n'en a pas encore. Bien joué. Allez. On continue de canarder. Ah, là, c'est des... Non, mais là, c'est des... Là, les terrains, ils favorisent le... Voilà. Les tirés. Petit carreau qui reviendra du genre. Les terrains qui favorisent... Qui ne sont pas faciles, mais qui favorisent quand même le beau jeu. L'idéal pour Mickaël Boneto, c'est de cadrer de celle de derrière. Ça leur éviterait de rejouer, de perdre l'avantage. Donc, K.O. Bravo. Bravo, bravo. Quel fou de vieux outillarisant du four à part. Il y a quand même une grande pression sur cette partie quand même. Une place au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est pareil. Les deux coups sont les mêmes parce que si tu peux pointer, tu peux en prendre trois. Tu pointes en fait, c'est pareil. Allez, encore. Oui, 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 il faut tirer, il faut casser des points. Six à six. Il faut en perdre le moins possible. Ça va ? Ça va ? C'est pareil pour toi, c'est la même main. Bravo, bien. C'est pareil pour toi. Je ne sais pas s'ils en défendent pas deux les roses. Gagne-le, cher. Ça a rien de tirer pour un point. Allez, un mètre derrière la boue. Je pense qu'il tire au repos. Si tu pointes que tu le fais bon, il ne tirera pas. Il faut pointer. Gagne-le à peu près, tu n'auras pas. Allez. Je fais le bon. Oui, oui, oui. Gagne-le, fais le bon. Allez. Six points, il faut le faire le meilleur possible parce que c'est sûr que Jean-Michel Puccinelli, apparemment ils disent qu'ils en défendent un. Moi, de là, il me semble qu'ils en défendent des deux. Voilà, bien. Bravo. Est-ce qu'il va prendre le risque de tirer Jean-Michel Puccinelli ? Je ne suis pas sûr du tout. Il a une au bout de l'avance. Allez, Jean-Michel, gagne-le, frère. Quelques... Allez, Jérémy. Fais-nous marquer. C'est bien. Prends ton temps, tranquille. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy. Prends ton temps, tranquille. Bien. Applaudissements. C'est bien tiré. C'était deux carreaux. Pas de carreaux. Un point de plus pour les roses qui reprennent la marque à leur point. 7-6. Les premières franchises à la même partie. Le déroulant Fernandes et Beléco qui mènent 7 à 6 passateurs à 7 d'Orient et puis 6 minutes. On va allonger un petit peu côté Michel Bonnetto. Droitement sur Isère, donc forcément Isère. On l'aperçoit grâce au drone, au cadreur d'Hervé Crozat. Ça va ? Bien, il est là. Le but est à 10 mètres 70. Pointez. Non. Il faut tirer Jean-Michel. Il y a 6 mètres. Il y a 7 mètres. Il y a 8 mètres 70. Il n'y a pas 6 mètres. Vas-y alors, allez. Non ? Allez. Comme vous voulez les gars. Allez Jean-Michel, vas-y. 8 mètres 70 c'est 9 mètres. Il n'y a pas 6 mètres. Il a raison. Jean-Michel Bonnetto. On est plus près des 9 mètres que des 6. Hein ? Comme vous voulez, je ne dis plus rien. Si vous voulez tirer, tu tires. Mais moi tire, Maisson, il n'y a pas loin. Allez frère, va. Allez, vas-y. Il n'y a pas loin. 8 mètres 70. Ah, mon petit frère. Maisson, d'accord. C'est vrai qu'il est en grande forme. Mais... C'est pas à côté quand même. Bravo ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Incroyable. On va tirer. On va pas tirer. On va pas tirer sur des points partout. On va pas tirer sur des points de main quand même. C'est fort, hein. Ils sont diaboliques ces garçons. On va pas tirer sur des points de main. Ça fait pas jouer. Après, vous tirerez. On va pas tirer partout. Allez, c'est de le gagner. C'est pas des joueurs, c'est de tirer. Si tu le cherches, fais pas des, ça casse un point. Ça refait jouer. Après, si le gagne, on verra. C'est pas à côté. C'est vrai qu'il va falloir en taper un paquet, hein, pour... Bravo ! Bravo ! Et regardez, cette belle image. Ce n'est autre que le musée de la chaussure. Romand-sur-Isère, capitale de la chaussure. Si vous avez une bâche à faire. Et si vous passez par Romand, n'hésitez pas à vous arrêter. Des prix hors pair. Allez, j'ai là, avec. Couche le trou, là. Et tu laisses venir. T'as le sable, tu tapes pas mal. Il va bien, là-bas. Juste, tu la lâches bien, là. Allez. Jérôme Fernandez. Allez, j'ai. Jérémy, qu'est-ce que je dis, Jérôme ? Pas les handballeurs ? Non. Eh non. Un immense joueur de handball. Non, non, non. Il est cher. Allez, on fait à l'envoi. Allez, Massif. Allez, mon petit Massif. Il se continue encore. Si vous voulez, je fais tout tout seul. Je dis des bêtises. Je me reprends tout seul. Non, non, non. Mais j'étais tellement impressionné par... Bravo, Massif. Et par le niveau de jeu. Et par votre magnifique blagounette. J'en suis resté bouche bée. On se le fera un jour, Jean-Luc. On se le fera un jour. Ensemble. En plus, il est fait pour nous, celui-là, j'ai l'impression. C'est bien pour ça que j'ai choisi celui-là. Allez, j'ai. Bravo. Super. Bien, mec. Petit doute du côté des grilles. C'est pas pareil. On va mesurer de suite, va. On va mesurer. On va mesurer. On va mesurer. Je vais mesurer. Les joueurs de la G26 Turin doivent intervenir pour lever le doute. 79 cm et 6 mm. Ils sont homogènes. Ils ont la même casquette et les mêmes chaussures. 76,5. 76,5. Ils sont accomplis. Ils ont ressenti, quoi. C'est gagné. Il a fait le job. Allez, Maxis. Allez, mon Maxis. Je suis pleur de chaud, bordel. Allez, champion, on fait l'effort encore. C'est vrai que là, il fait chaud aujourd'hui, hein. Oui. Surtout les joueurs en plein soleil. Bravo. Bien tiré. Bien tiré. Bien tiré encore. Allez. Bravo. C'est bien tiré. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça compte pas. Il faut qu'il vienne après, Mickael Boneto. Sinon, Jean-Michel Puccini, je crois qu'il défaite qu'un point. Pas sûr qu'il tire. Il n'en a pas tiré depuis le début. Bravo, Mickael. Là, il va falloir y aller, là. Pour le coup. Parce qu'il y a moyen de le gagner, mais il peut se perdre. C'est pas la carte en jaune, sinon. Allez, Jean-Michel Puccini. Premier tir de cette partie pour lui. Et puis la noire qui atteint là-bas patiemment. Au fond, à gauche, elle n'est pas à eux. Elle tend les bras au bouchon. Oh ! Un tiré. J'ai atteint juste comme il fallait. La classe. C'est ça, ouais. Machador. Là, je vois pas trop combien ils ont des femmes. Je sais pas si c'est un ou deux. Peut-être que le grand Marc-Alexandre pourrait nous renseigner. Ah, il l'a perdu. Quel bon état. Elle est brave. Elle a pas avancé. Elle en tire aura pas, hein. Je crois que ça me range pas de perdre le point. D'ailleurs, j'ai joué Paris-Color. Tu t'es voulu que je suis court, tu lui laves les bras. Je dois faire tout ça. C'est vrai aussi que c'est pas facile de toutes les jouer. Oui. Il y a déjà un niveau de jeu qui est quand même assez exceptionnel. Oui. C'est ça aussi, ouais. Mais après, c'est quand même vite fait dans des scams PU. Bravo, Jean-Michel. Quel effet il avait eu dans sa boue Jean-Michel Puccini pour inscrire deux points. Et le mano à mano continue entre ces deux équipes. Romain-sur-Isère, demi-finale de la septième et dernière étape qualificative pour le Final Four. C'est deux équipes qui s'affrontent. L'équipe Durk en gris. L'équipe Fazino en rose. Sont en vise pour accrocher le dernier wagon. La quatrième place pour le Final Four des Sainte-Marie-de-la-Mer. Pour les huit et neuf septembre. Une victoire impérative pour les gris. Ah, Mickael. Qui resterait en vise. Qui serait pas qualifié complètement. Mais qui aurait tenté un espoir de qualification. En revanche, s'ils perdent, ce serait terminé de leurs espoirs de voir les arènes de Sainte-Marie-de-la-Mer. Pour l'équipe Fazino, une victoire. Et le billet est dans la poche. C'est chiqué. Je trouve à l'axe, ça m'énerve. Quelle bonne idée qui s'agace. Allez, je t'aime bien là. Non, non, non. Non, non, non. Tu vois pas que ça n'a plus de... Tu manques, tu manques. Tu fais ça. C'est... En s'énervant, on va pas gagner. Allez, David. Tu mets toi. Elle a bien résumé la situation, Jérémy Fernandez. En s'énervant, on va pas gagner. Non, c'est sûr que ça sert à rien du tout. Ça se saurait, sinon... Je le ferai là-bas. Allez, contre-attaque... Le boucher, là ? Immédiat. Pardon. Ça va, Messon ? Ah oui. Pour qui sonne le glas ? Pour le perdant. Il est très important. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va ? Bien, moi, monsieur. Mais j'ai mis une petite pièce qui va prendre un carreau, moi. Eh ben, j'ai perdu ma pièce, mais... Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais essayer. Pour le coup, c'est plus loin. Ah oui. Là, c'est nettement plus loin. Bon, c'est normal parce que le point est resté à la boule de Messendur qui a suivi un petit peu, mais... Maintenant, c'est vrai que c'est plus du tout la même distance. Je ne jette pas de la boule de blanc. C'est pareil, je vous dis dessus. Allez, gagne-le là, laisse venir. Allez, gagne-le. Allez, gagne-le. C'est pas mal du tout. Bien joué. Bonne joué. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Un minuit pour moi. Un minuit pour moi. Un minuit pour moi. Je crois qu'on a passé, il m'a semblé qu'on a passé les 11 mètres, me semble-t-il. 11 mètres 40 précisément, Jean-Luc. Pardon ? Et voilà, c'est ça. On commence à faire de belles distances. Ah oui. Ouh là, celle-là, elle a tapé Vita. Désolé. 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 C'est un peu de réussite, j'ai fait le taf. Ah, Massiste, il a poussé déjà. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il est dans ma boule de vent, il est vite, il va taper sur l'autre. Il est déjà dans celle-ci, il vient taper sur l'autre. Ah, et encore ! Ah, mon Massiste ! C'est vrai que... Ça a fini. Parfait beaucoup. Ça a été pas loin d'être 60 ou 70 d'air à bouchon, donc ça faisait 12 mètres, du coup. C'est pas ça, comment tu es ? Une boule partout. Je pense qu'il l'a perdu, Mickaël. Il y avait certainement qu'il avait joué quasiment au même endroit que celle de Fernandez. Mais oui, il a certainement perdu, donc pour deux points de plus. Il tira à trois, évidemment, ça là, il est à un mètre derrière encore, donc elle tape 12 mètres 50. Il a des grands bras. Eh Jean-Michel, c'est les quêtes, ça ! Eh Marseille ! Il est gaillard. Oh la 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 ! Oh la la ! Oh la la ! Je sais même pas si elle est sortie ou pas. Autant il a même un fait carreau. Il touche pas, Ron. Il est pas chantier, il est pas chantier, le bonhomme. Il touche pas, là. Il a un petit marier, ce carreau de Jean-Michel Puccinelli qui est pas bon, parce qu'il est dehors. Plus trois, quand même ! Mais c'est clair ! Oh la la, mais quelle main encore ! Ouais, ouais. Ouais. Ouais, on attend les sommets dans cette partie. 5 000. 3-4 000 mètres. Pas plus. Pas plus. 3-4 000. Et donc la boule de Jean-Richel Puccinelli. Il se penche la ligne, mais bon ça fait une belle, une belle mède de trois points. 11 à 7 désormais, comme vient de le signifier Marc-Alexandre, le speaker, vedette des Masters. On savait que c'était une équipe qui canardait. Elle a été construite pour ça, l'équipe de Jean-Michel Puccini. Oui, mais il y avait un peu de retard à l'allumage. Mais alors là, il rattrape le retard. Là, on a retrouvé les bombardiers. On va parler aussi du quatrième homme, qui n'est pas le dernier non plus, quand il est en forme. Jean-Boineau-Feltin. Quand il a joué, il a fait son boulot. Il a fait de bien belles prestations, mais c'était un peu un panneau. Les bombardiers avaient laissé les bombes dans le hangar. Là, ils ont fait le play. On n'est pas loin, là. 6,50 mètres. Pour cette onzième mène. Et contre-attaque, direct. Il est contre-attaqué, exactement, immédiatement. Bien tiré. Alors, celle de Messon Durk est sortie. Par contre, c'est celle de Jean-Michel Puccini, au fond, là-bas, qui tient. Quand David Riviera, il va faire un point qui n'est pas très bon. Ah ben, encore encore. Il n'est pas mauvais du tout. Il n'est pas si mal. Je pensais qu'il voulait le faire plus mauvais que ça. Ah, Messon. Il ne sait pas en faire. C'est dangereux de venir aussi près. Il l'a sauté. Et il voit comme il... Ah, il en pousse 3, on en perdra que 2. Non, jamais chez L'Anciadouria, qui tire moins fort que Messon Durk. Même s'il fait un petit... Ah, c'est pas grave. S'il fait un carreau, je ne suis pas sûr que la boule, elle passe de la blanche, là-bas, au fond. Ouais. Ah, frère. C'est déjà, il faut lui taper un pour faire jouer. Ah, là-bas, c'est sûr que comme ça... Il n'y a pas photo, là. Bravo, mon frère. Elle est passée au point, là-bas. La classe, moi, c'est ça. On va contre-attaquer. Quand même, quand je pense qu'il va falloir qu'on se prive d'une de ces deux équipes au Saint-Marie-de-la-Mer. C'est bien dommage, là. Mais voilà. Ah, bon, j'ai parlé. Bien tiré. C'est l'artifice. C'est l'artifice. On est pareil là. La boule au noir n'est pas allé très loin. Allez, j'ai continué toi. Super, tranquille. Allez, c'est passé. On n'est pas obligé de faire un carreau. Le tir faisant. Même s'il est tapé. Toi, tu fais ça. Parce que mettre le premier, je serai que j'ai chiquée. Je ne t'enlève pas là-bas, je vais prendre un carton. Ne lève pas, ne lève pas. Toi, tu ne peux pas moi. Non, non, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas y aller, il y a la caméra. Il ne faut pas qu'on touche. Jean-Michel Puccinelli, il faudrait qu'il embouchonne pour bien faire. Ça coûterait peut-être un peu moins cher. Parce que là, c'est trois carreaux. Il sait faire ça. Trois carreaux dans les mains de Paloé. Paloé, Paloé. Il ne vous en a rien. Trois. Il n'a pas offensé à nous. Trois carreaux dans les mains de Paloé. Allez, j'ai l'émission dans deux ans. C'est bien la tirée encore. Regarde de rien là. Allez, vieux, encore. Allez, vieux, encore. Trois carreaux. Trois carreaux. Trois carreaux. Fin pour l'équipe Fasino. Qui, comme le dit Jean-Luc, revient, relance complètement cette fin de demi-filale. Un point d'écart entre les deux formations. à la lutte pour la quatrième place qualificative pour le Final Four. Les jambes sont touchées de 8. Men 11 à 10. C'est la men 12. Allez, 12e men. Peut-être la men décisive. On devrait commencer à avoir une stratégie qui vous tient à cœur. Dès qu'il y en a une qui va être jouée un peu moins bien. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas bien jouées. C'est ça. Mais bon, ça peut arriver. On risque d'avoir tiré un peu au but. 11 à 10. En faveur de la formation. Durkaccia-Durk. Puccinelli. Un peu courant, Maison-Durk, mais... Le but est à 7 mètres 20. C'est la men 12. Il n'a pas fait passer. Non. Il n'a pas fait passer. Donc, on va jouer deux bouts. Avantages... Durk. Contre Jean-Michel. L'histoire absolument indispensable pour l'équipe de Meissons-Durk. Allez, c'est maintenant, là. Allez, Mika. Allez, Mika. Allez, Mika. C'est pareil, là. Allez, Mika. Mikaël Bonetto. Tire. Ouais. C'est Parou qui fait du nom. J'ai fait repれて. C'est de passer derrière un peu, Jean-Michel. Il n'y a qu'à demander. Vous avez qu'à bien tirer maintenant ? Tu manques, t'es perdu, fais tirer toi. Vous avez qu'à bien tirer ? Combien de boules ? Trois fois. Trois ? Ah, t'attends, j'ai fait. Ouais, je sais, je ne rentre pas. Ouais, 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 on ne pointe pas, on va tirer trop long. On va tirer, allez, viens la tienne, là, fais un effort, laisse-nous les boules à nous. Allez, Mika, fais ta main, toi. Ah, Mika, fais ta main. Laisse-toi tirer. Non, après. C'est chaud bouillant et le niveau de jeu est toujours aussi impressionnant. Tu ne vas pas nous faire comme tout le temps. Oui, mais tu ne vas pas nous faire comme tout le temps. Je vais pointer la mienne, tu laisses debout. Non, c'est pareil, mais si je dois y taper avec une, je vais taper avec une. Mais oui, mais laisse-moi, je ne vais pas me bouchonner. Enfin. Ah, Mika, je n'ai pas bouchonné encore. Ah, mon massiste. Mission de Michel Hachan-Noréon. Mission bouchon. Mais au point. C'est bien joué. C'est bien joué, mais embouchonné sur commande. Allez, papa, essaie de la taper. Allez, essaie, tu tapes, c'est bien. Allez, pousse ta première, j'ai. Aussi peu facile. Allez, pousse ta première. Allez, continue. Allez, petit père, essaie. Allez, essaie, mon petit. C'est pas grave. Allez, tape, il faut taper deux fois, là. C'est pareil. Pousse. Allez, Pierre. Si je les tape, tu rebouchonnes. Allez, tape-y, va. Bien, bien, ça va, bien. Allez, embouchonné. Allez, embouchonné. Voilà. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. David Riviera qui va se retrouver avec moi qui est perdu. Embouchon, embouchonné. Allez, embouchonné, ça lousse encore. Il me dit embouchonné, évitez de gagner le point. Oui, je suis capable de le perdre, moi. Allez. Ça me tourne, oré, quand même. Il y a un peu de place pour ne pas le perdre. Un joueur qui va toucher la tcha d'Orient. C'est bien fait. Allez, David Riviera. Il faut absolument y taper. Oui. Celui qui a fini l'étape précédente par un beau carreau pour gagner. C'est chiquier. Oui, mon Messon. C'est un grand frère. Il s'est frappé, mais le point est toujours... Oui, oui, oui. Et donc, Audrey, boule d'espoir. Boule de gagne et d'espoir pour l'équipe Dürk. Elle pèse d'eau pour moi, cette boule. Elle est très lourde. La boule du 13e point dans les mains. C'est une ligne de finale et donc d'espoir de qualification. C'est fait. L'équipe Dürk, toujours en vie, toujours en course pour accrocher la quatrième place. Galé significative pour le Final Four des Sainte-Marie-de-la-Mer, les 8 et 9 septembre.